Mon nom est Laurent Dioné-Tardif, j'ai grandi à Montréal. Pour moi, la médecine a toujours été un peu la ligne directrice de mon parcours. Je suis maintenant étudiant à l'Université McGill en médecine. Il me reste trois mois avant de graduer. Puis je joue également au football pour les Chiefs de Kansas City dans la NFL, où j'évolue maintenant depuis quatre ans. Donc pour moi, de combiner le sport et les études au plus haut niveau, ça a toujours été un de mes buts premiers. Pour moi, l'idée de créer une fondation, c'était hyper important. Je pense que de redonner aux jeunes, puis de transmettre un peu mes valeurs. Je pense qu'avec les médias, avec l'engouement pour la NFL, tu as un tremplin incroyable pour promouvoir ce que tu crois qui est bien. Puis pour moi, ce que je crois qui est bien, c'est l'activité physique, puis c'est l'équilibre entre le sport, l'école et les arts. On lance aujourd'hui le premier projet concret de la fondation, qui est d'aller dans les écoles avec notre autobus bouger avec LDT. On va remplir l'autobus de matériel sportif, on va se déplacer dans les écoles, puis on va organiser les journées de sport clé en main. Êtes-vous contents d'avoir l'autobus, pour vrai? Oui! Plus fort que ça, êtes-vous contents? Oui! Je pense que tout grand sportif pourrait en témoigner. De performer, ça ne passe pas juste par l'activité physique, ça passe aussi par l'hydratation, l'alimentation, le sommeil. Pour moi, mon alimentation, je veux que ça soit une alimentation saine, sans trop de suppléments alimentaires. Puis en ce sens, je pense que les oeufs, c'est l'aliment parfait en termes de protéines le plus naturel possible pour veiller à ce que mon alimentation soit la plus saine possible. On ne veut pas nécessairement valoriser l'excellence sportive à tout prix. Notre but, c'est juste d'avoir l'étincelle dans les yeux des jeunes, puis de leur faire comprendre que c'est important de bouger, mais c'est important aussi d'aller à l'école, puis c'est important d'être équilibré dans la vie pour mieux s'épanouir. Dans un avenir approché, j'aimerais ça que notre bus puisse se multiplier, qu'il y en ait plus qu'un, qu'on puisse être entourné partout à travers le Québec. On a créé des partenariats avec des organismes qui sont déjà bien implantés au Québec, au Canada, pour essayer d'augmenter le pouvoir de la Fondation et de notre mission. Sous-titrage Société Radio-Canada